Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de ne pas classer. Donc, voilà. La courte, cette année, au niveau des gardiens de but, un petit peu différente de l'année passée, je dirais que la différence de potentiel entre mon numéro 1 et mon numéro 10 n'est pas extrêmement grande. Je sais que Hockey Prospect font des classements de gardiens de but aussi. Puis, j'ai l'impression que je regarderais leur classement qui risque d'être différent du mien. Je veux dire, ça dépend toujours des observateurs. Et je serais en accord avec leur classement. Il y a des gardiens que je classe bas et puis je comprendrais qu'ils soient 3e dans d'autres classements. Il y a vraiment une parité de potentiel cette année au niveau des gardiens de but. Mais il n'y a pas vraiment de gardien qui va s'illustrer à la Jasper Wallstead, à la Yaroslav Askarov. Moi, personnellement, il n'y a pas de gardien qui va sortir en première ronde, à mon avis. Je pense que c'est une position qui est quand même importante pour les organisations. Je le dis souvent, le développement d'un gardien de but, c'est très long. On peut attendre jusqu'à 25, 26 et même 27 ans pour vraiment obtenir le potentiel presque final du gardien de but que tu as sélectionné il y a plusieurs années. Ça reste un besoin constant des organisations de repêcher des gardiens, d'attendre qu'ils se développent. À la limite, s'ils ne se développent pas comme il faut, ce sera un choix perdu. Mais c'est très difficile. Si le gardien de but n'est pas élite, de dire « Ce gardien-là, c'est mon prochain numéro 1. » On le saura probablement dans 5 à 7 ans. Donc, c'est quand même assez long. L'année passée, je voyais dans mon top 3, il y avait Carson Bjornason, il y avait Fowler, il y avait Rabal qui sortait. Bien, Fowler ne sortait pas dans les discussions. Pas que j'étais seul sur mon île, mais je voyais vraiment quelque chose avec ce gardien-là. Puis mon collègue Pascal aussi avait mis Fowler dans sa première ronde. Mais les discussions tournaient beaucoup autour de Michael Rabal, de Carson Bjornason. Et puis, c'est finalement Adam Gaillane qui est sorti le premier gardien du repêchage. Puis après ça, en deuxième ronde, ça a déboulé. Il y a eu plusieurs sélections de gardiens de but. Je m'attends un peu à la même chose cette année. Je m'attends à ce qu'en deuxième ronde, on se tire un petit peu sur les gardiens, deuxième, troisième ronde. Parce que c'est vraiment des potentiels similaires, des potentiels intéressants quand même à aller chercher. Donc, ce sera à voir. Mais vraiment, personnellement, je ne crois pas qu'un gardien de but va sortir en première ronde cette année au repêchage. Donc, c'est ce qui explique un peu mise en bouche, introduction, la cohorte 2024, à quoi elle ressemble. Honnêtement, ça peut aller dans tous les sens. Un top des gardiens, je n'y verrai pas vraiment de projection. Est-ce que ce gars-là, je le vois comme numéro un dans la Ligue nationale? Le développement, il est tellement difficile pour un gardien de but qu'en date d'aujourd'hui, Jasper Wallstead, tu pouvais dire, oui, lui, je le projette comme un numéro un. C'est un gardien élite à son âge. Il performe excessivement bien contre des joueurs plus vieux à son année repêchage. L'année passée, cette année, je ne suis pas en mesure de dire, oui, tel joueur, assurément tel gardien de but, je le vois, être un premier gardien dans la Ligue nationale. On peut dire qu'ils ont le potentiel de devenir ça, mais il n'y a absolument rien de sûr dans ces projections-là pour tous les gardiens qui vont être nommés aujourd'hui. En dehors du top 10, j'ai quelques gardiens de but dont je vais glisser quelques mots. J'ai observé à plusieurs reprises le gardien Chase Wotski à Red Deer en regardant Oli Josephson. Et puis, c'est un gardien que j'ai bien aimé. C'est un gardien de but qui adopte un style quand même recroquevillé quand il est debout. Son haut du filet, on parlait de récurrence tout à l'heure, mais les buts en haut du filet, c'était quelque chose qui était assez récurrent dans son cas. C'est un gardien de but qui reste toujours sur le qui-vive. Ça, j'aime ça. Il va prendre l'information dans l'enclave, il va se garder, il va se garder en mouvement, il va bouger. Il a toujours l'air dans sa game. Puis, même quand il n'a pas des bons matchs, je le sens qu'il est quand même combatif encore. Il est resté tout près de mon top 10. C'était quand même proche qu'il monte dans mon top 10. Malheureusement, ce que j'ai moins aimé dans sa technique, c'est que oui, il reste sur un qui-vive, il est toujours prêt, mais beaucoup de mouvements dans sa technique. C'est facile de se perdre un petit peu dans ses mouvements. Il va coller son poteau, il va se relever pour foncer vers le tir, pour ensuite se remettre sur les genoux, puis il va se relever, puis après ça, il va repousser pour faire son déplacement latéral. C'est beaucoup de mouvements et de pertes de fractions de secondes. Puis, tu sais, dans la Ligue nationale, on le sait, avec les tirs qui viennent sur des passes transversales, si tu perds des fractions de secondes, c'est sûr que tu vas arriver en retard sur le lancé. C'est pour ça qu'il n'a pas fait la coupure. J'ai un autre gardien, Marcus Gidloff, que j'ai bien aimé, honnêtement. C'est un gardien que je me suis noté pour le guide. Peu de technique, mais de l'efficacité. C'est un gardien de but qui est vraiment énorme. On parle d'un 6 pieds 6, 212 livres. Il évolue présentement à l'exem dans le G20 en Suède. Très athlétique, honnêtement, mais ce n'est pas un gardien qui se déplace très fluidement. Il y a beaucoup de travail au niveau de sa technique. Tu sais, c'est un joueur, mettons que, je vais finir par l'avoir, mais c'est un gardien de but. C'est un gardien de but qui, au niveau de sa poussée, des fois, il va se lever avec la mauvaise jambe. C'est un point technique assez basique au niveau des gardiens de but, de pousser avec la bonne jambe, puis de se relever avec la jambe que tu veux pousser. Ça manque un petit peu d'anticipation dans son jeu. Sa gestion des rebonds aussi peut être meilleure, mais en tir direct, ce n'est pas un gars que tu vas battre. Tu sais, il est tellement gros, il prend de l'espace devant son filet. Tu sais, il bouge quand même bien, là. Il est très athlétique, mais tu vois qu'il manque de technique. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à la porte de mon top 10. Mais ça reste quand même un projet intéressant à regarder. C'est un gardien de but de 6 pieds et 6 qui bouge de façon athlétique. Honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les recruteurs, ils aiment ça. On est là-dedans, là, dans la Ligue nationale. C'est des gros gardiens, puis on cherche des projets comme gardiens. Donc, Marcus Gidloff pourrait être un de ces projets-là. Luca Cloutier, gardien de but du style de Chicago. La formation n'est vraiment plus une puissance comme avant. C'est un petit peu difficile. Michael Age, il est pas mal tout seul dans son équipe. Puis Luca Cloutier, c'est un gardien de but admissible cette année. Puis je n'ai pas nécessairement trippé sur ce gardien-là. Il est souvent à genoux, en haut du filet. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de mouvements dans sa technique pour très peu d'anticipation. Donc, c'est un gardien qu'on pourrait qualifier comme étant avec un style réflexe. Mais malheureusement, il n'y a pas l'explosion nécessaire pour être efficace. Son début de poussée, en fait, c'est de la façon qu'il amorce son déplacement latéral et parfois lent. Quand tu anticipes bien, normalement, tu es censé combler cette lenteur-là. Puis ce n'est pas le cas dans le cas de Cloutier. Et puis Christian Kirsch, un gardien de but suisse qui n'a pas fait la coupure non plus, qui va quand même être à surveiller. C'est un gars qui est affilié à UMass dans la NCA en 2025. Il jouait du côté de la U20 Elite en Suisse. C'est un gardien de but en Suisse qui était quand même intéressant. Pour vrai, c'est un bon gabarit également. Tu voyais qu'il y avait une bonne mitaine. Il était capable de neutraliser le jeu rapidement. Beaucoup de réflexes et d'explosions dans son jeu. Par contre, c'est un gars de un déplacement. Il va faire un déplacement. Puis après ça, le deuxième va être très difficile. Au niveau de l'anticipation et de la gestion, le tracking de la rondelle, mais aussi au niveau de la gestion des rebonds, d'être capable de suivre le rebond adéquatement, c'était un petit peu plus difficile dans le cas de Kerch. Et puis, au Five Nations, c'était lui qui était dans le filet de la Suisse. Puis j'ai regardé deux matchs de ce tournoi-là. Puis clairement, contre l'équipe américaine qui est en fait le USN TDP, l'équipe de Cole Heisman, de tous les espoirs qu'on a pour le repêchage 2024, tu voyais qu'il y avait une fraction de retard. Christian Kerch. Quand en Suisse, avec des tirs de moyenne qualité, ça allait, mais avec des tirs de qualité des Américains dans le Five Nations, on constatait nettement une fraction de retard. Ça fait que dans son développement, il n'est pas au niveau des gardiens qui vont suivre dans le top 10 des meilleurs gardiens. Donc, on se lance tout de suite. Les gens qui écoutent, merci d'être au rendez-vous. Merci d'écouter ce petit podcast individuel-là. C'est très niché comme contenu, mais moi, ça me fait plaisir de vous partager ça. Puis si vous avez des questionnements ou si vous voulez vraiment avoir à l'écrit les profils de ces gardiens-là, ça va être disponible sur le tout sur l'hockey.com. J'ai commencé déjà à sortir certains profils de gardiens de but. Puis, il va y avoir un format texte également pour le top 10 du repêchage. Donc, on commence immédiatement avec le 10e rang. Nicolas Kempf, gardien de but du programme américain. C'est un gardien de but de 6 pieds 2, 190 livres. Au début de la saison, moi, Nicolas Kempf m'a vraiment tombé dans l'œil. Je pensais que c'était John Parsons qui allait être le gardien numéro 1 du programme américain. Puis rapidement, Kempf, je trouvais qu'il était meilleur que Parsons devant le filet. Mais malheureusement, c'est vraiment un manque de constance dans le jeu de Kempf qui a fait en sorte qu'il a baissé dans mon top 10. Je m'attendais à ce qu'il soit au moins top 5 au début de la saison. Finalement, il termine au 10e rang. C'est un gardien de but qui prend beaucoup de place devant son filet. Il bouge très bien. Sa couverture du bas du filet est excellente. On le voit quand il essaie de localiser la rondelle dans le trafic. C'est un gardien qui va se garder vraiment bas pour cibler la rondelle. Donc, étant donné qu'à 6 pieds 2, il couvre l'espace aussi. Son style est très large au niveau de son papillon. Sa couverture au ras de la glace est très, très bonne. Il est assez explosif pour se déplacer sur des longues distances. pour gérer les passes transversales. Mais considérant qu'il traque la rondelle, il essaie de cibler la rondelle dans le trafic de façon très basse. Ça libère beaucoup le haut du filet. Puis ça, on attribue une récurrence au niveau des buts dans le haut du filet. Dans son positionnement initial aussi, j'aime moins, dans le cas de Kemp, qu'il va se retrouver avec le poteau derrière son dos lorsque le jeu est à angle. Ce n'est pas si grave que ça au niveau du positionnement initial parce qu'au final, il couvre quand même beaucoup d'espace à angle. C'est plus au niveau de sa poussée. Dans le cas où il y a une passe de l'autre côté, ça allonge un petit peu sa distance de glisse. Heureusement, il y a l'explosion pour le faire. Mais dans un jeu plus rapide puis avec des tirs de meilleure qualité dans le hockey professionnel, ça pourrait devenir problématique au niveau de son anticipation des passes transversales et de ses déplacements. Je trouve que Kemp, c'est un des meilleurs pour gérer le trafic devant lui quand la rondelle est en circulation puis qu'il y a beaucoup de circulation devant lui. C'est des situations qui sont récurrentes dans le hockey pro puis c'est vraiment un avantage pour lui d'être bon dans cette situation-là. Mais je parlais de manque de constance tout à l'heure. Le jeu d'après, il peut se faire battre d'un tir haut, sans écran, à un tir direct. C'est un peu ça, Nicolas Kemp. Il est capable de montrer de belles choses à même un match, mais ensuite céder sur des tirs ou un petit but qui a paru faible. C'est ça, c'est vraiment d'aller trouver de la constance dans son jeu milieu de saison. Je trouvais qu'il y a eu plusieurs mauvaises sorties. Puis j'ai l'impression aussi que quand ça commence à dégringoler du côté de Kemp, c'est un petit peu difficile de retrouver sa game. Donc là, il y a un bon club offensif devant lui, ça paraît moins. Mais c'est quand même quelque chose qui est venu me déranger dans son évaluation cette saison. Neuvième rang, j'ai un gardien de but de 6 pieds 6, 207 livres qui s'appelle Yoel Stjerngrana. C'est un gardien qui évolue en Suède du côté de la G20. C'est un gardien qu'on n'a pas entendu parler cette année. Je ne sais pas si Hockey Prospect en a parlé. Je n'ai pas accès à leur contenu. Mais Hockey Prospect qui, à mon avis, est un organe de scouting très, très crédible et qui font leur travail. Donc probablement qu'ils l'ont regardé cette année. Yoel Stjerngrana, c'est un très grand et gros gardien de but. En tir direct, sans écran, c'est très, très, très difficile de le battre parce que non seulement il est gros, mais il se sert très bien de son gabarit au niveau de son positionnement. Il couvre beaucoup d'espace devant son filet. C'est un gardien qui est très fluide, très explosif également. Donc vous comprendrez qu'il rentre un petit peu dans ma palette. Pourquoi il est simplement neuvième? C'est parce que c'est un gardien qu'il a de la misère parfois à cibler la rondelle dans le trafic puis de contrôler la rondelle. Au niveau de la gestion de ses rebonds, c'est un petit peu plus difficile, je dirais. C'est un gardien qui va tomber en urgence assez rapidement. Il va chercher la rondelle dans le trafic, il va chercher où est-ce que le rebond s'est retrouvé puis après ça, ça va partir en vrai devant son filet, il va y avoir des déplacements inutiles, il va y avoir deux, trois déplacements. Au niveau de l'anticipation, de la vision du jeu, c'est un petit peu plus difficile dans le cas de Stian Grana. Cette saison, il jouait dans une équipe assez moyenne au niveau de la G20, c'était Alm Tuna. Il n'y avait pas beaucoup d'appui devant lui puis il trouvait quand même le moyen de maintenir son équipe dans le match. Stian Grana aurait pu être plus haut dans mon classement mais tout à l'heure je disais que les potentiels sont assez similaires. Ça en est un bon exemple ici. Moi, ce que j'aime bien de Stian Grana c'est qu'il va vraiment bien challenger les lancers devant lui. C'est un gars qui va... Il est gros mais il ne reste pas dans le fond de son filet. Quand il a une chance de foncer vers le tir, il va le faire ce qui fait que sa couverture dans le filet est vraiment efficace et vraiment plus large. Donc c'est ça, c'est vraiment de gérer la dépense d'énergie dans sa technique. Il y a beaucoup, beaucoup de déplacements. Il tombe en urgence rapidement. Ça va être d'améliorer sa vision du jeu et tout. Mais ça reste vraiment un projet intéressant, un garnier de 6 pieds qui bouge comme ça. C'est difficile pour un recruteur de ne pas tomber en amour avec ce type de profil-là. Bon, huitième rang. Là, c'est là que je vais me faire lancer des tomates. c'est là que je vais me faire citer... Non, j'exagère un petit peu. Ryerson Linders, gardien de but des Steelheads de Mississauga en OHL. Un gardien de 6 pieds 1, 179 livres. Et je tiens à dire que c'est pas parce qu'il est 6 pieds 1 qu'il est bas dans mon classement. j'ai des gardiens avec un gabarit similaire, voire même plus petit qui sont plus haut dans mon classement. Ryerson Linders, premièrement, je trouve que son nom a circulé beaucoup en début de saison par la qualité du hockey qu'il a offert au Linka. C'est un gardien qui a été... Je dis Linka, pardon. C'est... Ouais, c'est au Linka qui a joué. Ou U18, bref. C'est un gardien qui a joué pour Team Canada puis il est dans le système en début de saison dans la OHL. C'est un gardien qui a connu des très bons matchs. Je pense que dans la première semaine, il a été élu meilleur gardien de la OHL. Donc, rapidement, dans la saison, Ryerson Linders a attiré l'attention et puis, Elite Prospect a mis ce gardien-là dans sa première ronde et bien sûr, qu'est-ce qui arrive quand les grands organes de scouting mettent des gardiens de but en première ronde dans les prélims? Bien, on prend pour acquis que c'est le meilleur gardien de la cohorte. Ryerson Linders, moi, à tous les matchs que j'ai regardés de lui, j'ai été déçu. c'est un gardien qui a des bonnes choses. Il est dans mon top 10 des meilleurs gardiens et c'est un gars qui va être repêché possiblement en deuxième ronde au prochain repêchage si on se fie à son classement via la liste de Bob McKenzie et tout, la liste de la centrale et tout. C'est un gardien qui a du bon à offrir. Moi, personnellement, je trouve que c'est un gardien de 6 pieds 1 qui joue comme s'il mesurait 5 pieds 10. Je trouve qu'il ne prend pas suffisamment d'espace devant son filet pour un gars de 6 pieds 1. J'ai trouvé qu'il manquait de constance aussi à même les matchs. C'est un gardien qui pouvait se montrer très efficace en début de match et à un moment donné, il va donner un mauvais but, il va en donner un autre, son équipe va tirer de l'arrière et il n'est pas capable de revenir dans sa game. Je parlais de récurrence tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé à tous les matchs de Ryerson Linders. Quand il est dans sa game, il est dans sa game, il va défier les joueurs devant lui, il va même tasser les joueurs devant lui, il défie les lancers adverses. C'est un gardien qui bouge super bien, il a des bons réflexes et tout, mais ce n'est pas élite non plus au niveau de l'explosion. Si tu es un gardien de 6 pieds 1 qui prend de la place comme s'il en mesurait 5 pieds 10 et que ton explosion et ton anticipation n'est pas élite, moi personnellement, c'est quelque chose que dans le hockey professionnel, ça va moins bien se transposer. Puis c'est ça, quand le mauvais match était là, quand il donnait des mauvais buts, bien là, ça s'effondrait. Le mauvais match se continuait, il n'était pas capable de reprendre le dessus sur un mauvais but. fait que j'ai moins apprécié ça du côté de Linders. Très bonne gestion de ses jambières, gestion des rebonds, ça se passe bien. C'est un gardien qui fait les arrêts, veut, veut pas. Mais c'est ça, il y a des petits points dans son jeu au niveau, après mes visionnements, que j'appréciais moins un petit peu. Puis tu sais, il s'est fait quand même prendre sa place, si on veut, cette saison-là au sein des Steelheads. Je ne dirais pas qu'il a perdu en quelque sorte son rang de numéro 1 dans l'équipe avec les performances de Jake Ivankovic, un gardien de but qui est admissible au repêchage l'année prochaine. En série, on a décidé d'y aller avec Ivankovic. Linders a bien joué quand on s'est tourné vers lui. Malheureusement, il s'est blessé. Il n'a pas pu montrer en série de quel bois il se chauffe. Au même moment, j'en regarde les statistiques de Linders. Tout à l'heure, j'ai parlé du Linka, mais selon Elite Prospect, il n'avait pas joué au Linka. Moi, je ne l'avais pas vu au Linka. C'est vraiment son nom a sorti après des performances d'été et de début de saison. Mais c'est ça, il a joué avec le... Il était du Linka, mais il a surtout joué au championnat des moins de 17 ans si je me fie à Elite Prospect. Moi, Linders, j'ai commencé à l'observer en saison régulière dans la OHR. Bref, Ryan Linders, c'est ça, c'est le manque d'anticipation et de la lecture du jeu qui n'est pas suffisante pour un gardien qui prend peu de place. C'est quelque chose qui est venu me déranger un petit peu dans son évaluation. C'est pour ça que Ryerson Linders se ramasse au huitième rang. L'année prochaine, est-ce qu'il va être encore numéro 1? Là, il n'était plus à la fin de la saison. On semblait donner plus de confiance à Ivankovic. Si c'est encore ce duo de gardiens-là, j'ai bien peur que Linders ne puisse pas dans sa progression apprendre la charge de travail d'un gardien de but numéro 1. Quelque chose qui est quand même intéressant pour le développement d'un gardien de but, l'acquisition de la charge de travail. Si Linders n'est pas numéro 1 l'année prochaine et qu'il joue encore 30-40 matchs au lieu de 60, il est au lieu de peut-être 50. Bref, c'est quelque chose qui va venir jouer dans sa progression, je l'impression. Numéro 7, Kim Sarinen, un gardien de but finlandais de 6 pieds 4, 181 livres. C'est un gardien qui est très bien coté de mémoire par les différents observateurs, mais c'en est un autre à mon avis qui mesure 6 pieds 4, mais qui joue comme s'il mesurait 6 pieds. C'est un gardien qui a des très bons petits déplacements. Il ne fera pas des grandes enjambées, il ne fera pas des grandes glisses pour rejoindre les tirs. C'est quelqu'un qui va garder ses déplacements relativement petits, donc c'est ce qui le rend quand même efficace. Malheureusement, son style un peu plus recroquevillé ne lui permet pas de couvrir l'espace qu'il pourrait couvrir pour un gardien de 6 pieds 4. Je trouve qu'il manque parfois d'explosion dans ses déplacements également, mais en contrepartie, c'est un gardien de but qui cible très bien les passes vers l'enclave. C'est un gardien de but qui se déplace bien pour challenger les lancer. Je trouve que son anticipation qui est de bonne qualité vient un petit peu combler ce manque d'explosion-là. C'est un gardien qui se bat quand même régulièrement avec la rondelle, tant au niveau de ses rebonds qu'au niveau de localiser la rondelle dans le trafic. Un peu à l'image de Yoel, si tu as une grana, il va tomber en urgence assez rapidement pour stopper la rondelle dans le trafic. Une petite récurrence qui s'est observée sur les tirs bas. Ça, ça m'a quand même surpris parce que normalement, un gardien recroquevillé qui fait des bons déplacements, qui est bon avec ses jambières, devrait normalement gérer le bas du filet d'une bonne façon. Puis, il donne beaucoup de buts au ras-la-glace sur les côtés droit et gauche. Ses mitaines ne sont pas nécessairement bonnes non plus. Fait que les tirs entre les jambières et la mitaine, c'est un petit peu plus difficile. Il y a une bonne récurrence de buts à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Avec son style, on aurait pu penser que c'était le haut qui allait être problématique. Mais non, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment le bas de la patinoire qui est plus difficile. Donc, voilà pour Kim Saarinen au septième rang. Sixième rang, un gardien qui a joué dans la VHL mais aussi dans la KHL dans la formation du SKA en Russie. Pavel Moisevitch, gardien de but 6 pieds 5, 176 livres. Je suis toujours un petit peu méfiant envers les gardiens en Russie. Plus spécifiquement avec les gardiens du SKA. Parce que ça reste des gardiens qui s'appuient sur des bonnes puissances dans la ligue. Et puis déjà que la parité entre les équipes de bas de classement et de haut de classement est très pauvre. la différence de potentiel entre les bonnes équipes et les moins bonnes équipes est très 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 grande à mon avis en Russie. Je demeure quand même prudent envers ces gardiens-là. Moisevitch, c'est un gardien de but de la Biélorussie puis il a eu 19 ans en septembre. Ça va être le seul overager que je vais évaluer cette année. Ce que je n'ai pas mentionné dans ma méthodologie, c'est qu'il y a des gardiens de but non repêchés de 19-20 ans. On a même Ilia Nabokov, gardien de but également de la KHL qui est classé je pense dans le top 3 par la centrale de recrutement chez les gardiens de but européens. Moi, Ilia Nabokov, je ne l'ai pas classé dans mon top 10 tout simplement parce qu'il y a 21 ans, il vient d'avoir 21 ans, c'est sa dernière année d'admissibilité au repêchage. Je ne l'ai pas regardé dans les années précédentes. Je trouve que Nabokov il a un edge effectivement sur les autres gardiens de 18 ans parce qu'il y a 21 ans il y a plus d'expérience, il y a de très bons chiffres dans la KHL mais je n'ai pas regardé le body of work au complet jusqu'à 21 ans. Pour moi, je serais recruteur et personnellement je pencherais vers une sélection d'un gardien de but de 18 ans de 19 ans à la limite versus un gardien de but de 21 ans que tu peux signer au final lorsque son contrat en Russie sera terminé. Moi, c'est pour ça qu'Ilion Nabokov je ne l'ai pas classé mais Pavel Moisevic lui, j'ai décidé de le classer même s'il a 19 ans c'est sa deuxième année d'admissibilité au repêchage de la Ligue nationale. c'est un grand gardien qui couvre énormément d'espace il est très bon il a une très longue portée avec ses jambières c'est un gardien qui bouge très très bien ses déplacements sont précis on le voit rarement hors position lorsqu'il se déplace c'est un grand gardien encore une fois il prend beaucoup d'espace mais ses déplacements sont efficaces sa technique est très bonne je trouve qu'il se laisse frapper aussi par les rondelles ça c'est quelque chose qui est intéressant dans un gardien de but des fois les gardiens de but vont forcer l'arrêt sur la rondelle ce qui va faire que ça donne des rebonds juteux lui, il se laisse frapper par la rondelle puis il va diriger ses rebonds d'une bonne façon c'est au niveau de l'anticipation je trouve que c'est venu jouer sur son classement tu sais je pourrais dire aussi que vu que son contrat il est fini en 2027 je l'ai classé plus bas ça n'a pas été un facteur pour mon classement je pense que ça va être un facteur pour le repêchage parce que veux, veux pas tu es sous contrat avec le SKA jusqu'en 2027 c'est quand même long on est dans le même processus si on veut que Matvei Mishkov c'est un gardien qui est dans la structure du SKA qui a un plan de développement pour lui puis qui est sous contrat depuis 2027 donc l'organisation ne laissera pas partir ça je suis pas mal sûr donc au repêchage c'est un considérant puis ça pourrait expliquer une chute mais pour mon classement ça n'a pas eu d'impact nécessairement l'impact dans le classement c'est fait plutôt au niveau de l'anticipation j'ai trouvé une bonne différence entre la VHL et la KHL dans son rendement on va commencer par la VHL dans les matchs veux, veux pas dans la VHL dans la MHL le SKA c'est une puissance quand dans la VHL qui est le calibre inférieur mais adulte de la KHL Pavel Moisevic il donnait flat quand les matchs n'étaient pas tellement serrés tu voyais qu'il était moins explosif tu voyais qu'il n'avait pas l'air nécessairement dans sa game comme si le match était gagné d'avance en tout cas c'est ce que ça projetait je ne l'ai pas rencontré je ne sais pas si c'est un gars qui a une bonne ou une mauvaise attitude j'ai aucune idée de ça mais c'est des faits observables sur la patinoire quand le match devenait moins serré il semblait se traîner les pieds arrivons dans la KHL complètement différent tu vois que Moisevic il est dans sa game il va chercher ses poteaux il se garde il se garde actif lorsque la rondelle se déplace il gère bien ses retours puis il a calé super bien la rondelle dans le trafic malheureusement au niveau de l'anticipation des fois tu vois qu'en KHL versus la VHL il accuse un petit retard au niveau de ses déplacements au niveau de la lecture du jeu puis en KHL je vais donner un exemple mais Ivan Fedotov en KHL excellent gardien de but un des meilleurs de la ligue il arrive en ligne nationale avec des tirs de meilleure qualité un jeu qui n'est pas axé sur les habiletés individuelles mais plutôt sur le jeu collectif et la rapidité d'exécution est supérieure dans la NHL que dans la KHL ben Ivan Fedotov il y a de la misère il y a de la misère dans la ligue nationale fait que ce retard puis on revient à Moïsevitch mais ce retard au niveau des lancers au niveau des passes transversales un retard qui est causé par l'anticipation et non l'explosion je pense que dans la ligue nationale ça pourrait avoir un effet bon il y a 19 ans il y a le temps d'améliorer ça mais moi je fais mon classement en fonction des gardiens aujourd'hui je vous présente les profils puis c'est ce qu'il y en est au niveau de Moïsevitch il y a des gardiens qui ont présenté des meilleures choses que lui cette saison petite récurrence ben ça vient appuyer le manque d'anticipation dans le cas de Moïsevitch beaucoup de passes transversales dans les zones de haut danger les high danger zones c'est ses débuts qui sont récurrents ça arrive quand même assez souvent que Moïsevitch se fait marquer comme ça donc peut-être d'améliorer sa prise d'information ou c'est que les joueurs qui n'ont pas la rondelle se situent sur la patinoire et lui donneraient une meilleure anticipation et ce faisant son explosion dans les déplacements serait plus efficace pour faire l'arrêt Moïsevitch a aussi tendance à céder sur des tirs directs des tirs qui transpercent des fois en dessous des bras en dessous des mitaines ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent puis c'est surtout dans la VHL fait que tu sais est-ce que c'est lié au fait que dans la VHL peut-être il est moins dans sa game tu sais ses débuts qui surviennent quand le match n'est pas serré fait que c'est ça c'est peut-être au niveau de la combativité au niveau du sens de la compétition que même si le match n'est pas serré tu as une job à faire il faut que tu arrêtes la rondelle c'est sûr que si tu deviens flat tu vas donner des mauvais buts c'est un petit peu quelque chose qui ressortait dans le cas de Pavel Moïsevitch 5e rang Emile Binnie gardien de but finlandais évoluant dans la Mestis la ligue Mestis c'est une ligue en bas de la Liga c'est une ligue d'adultes c'est une ligue très 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 décousue une ligue plate à observer je dois être honnête dans le cas d'un gardien de but c'est difficile je trouve d'avoir des repères tu sais des fois je ne sais pas s'il y en a qui c'est sûr qu'il y en a qui écoutent qui jouent au hockey dans leur temps libre moi pour ma part je trouve que jouer dans une ligue décousue avec des joueurs un petit peu moins talentueux parfois c'est dur d'anticiper des fois les passes ne viennent pas puis en tout cas quand tu arrives dans un calibre supérieur on dirait que c'est plus facile de jouer dans le cas de d'Emile Vigny c'est assurément son manque de constance il y a un an je vous aurais dit mot pour mot Emile Vigny va sortir en première ronde au repêchage 2024 cette année je le mets cinquième parce que je dois respecter ce que j'ai observé de lui l'année passée mais je l'aurais fait descendre encore plus si ce n'était pas de ses performances à l'international et de l'an passé qui doivent quand même me rester en tête dans le cas de Vigny c'est un gardien que j'ai observé beaucoup cette année parce que je ne comprenais pas ce manque de constance allons-y dans le positif d'abord Emile Vigny c'est un gardien de but qui a une très belle technique conventionnelle c'est un gardien qui gère bien ses rebonds il est fluide il est explosif il prend beaucoup de place devant le filet moi c'est ça j'ai vraiment aimé son profil rapidement l'année passée en l'observant à l'international notamment au U18 puis tu sais là cette année c'est un petit peu plus difficile beaucoup même début de l'année très très dégueulasse on va le dire comme ça ça n'a vraiment pas bien été il a repris un petit peu des bonnes performances en milieu de saison puis à la fin de l'année c'était revenu un petit peu plus difficile du côté de la Mestis gros gros manque d'anticipation dans le trafic il ne voyait pas les jeux se dessiner c'est pour ça je me dis est-ce que c'est la ligue le problème ou est-ce que c'est le gardien de but parce que au U18 dans un jeu beaucoup plus structuré avec des opposants de meilleure qualité avec une équipe devant lui qui était de meilleure qualité également je trouvais qu'Emile Vini anticipait vraiment bien le jeu puis là tu arrives en Mestis puis c'est c'est vraiment pas bon ce qu'il fait tu sais au Linka il avait été excellent puis il était un an plus jeune même de mémoire mais c'est ça tu sais il n'est pas capable de voir les jeux se dessiner devant lui il n'est pas capable de cibler quand est-ce que la passe transversale va s'en venir donc il est toujours en rattrapage et en réaction par rapport au jeu versus avoir un coup d'avance sur le jeu adverse puis ça bien c'est ça j'ai l'impression que c'est lié avec le jeu décousu de la Mestis mais ça va être à suivre dans les prochaines années au niveau de son développement j'ai trouvé qu'en série cette année ou du moins c'est-tu en série ou dans les derniers matchs de la saison je pense que c'est en série bref j'ai trouvé qu'il avait perdu ses bonnes habitudes de garder le plastron devant le lancer ça semble assez banal comme technique mais à la base les bons gardiens de but sont constamment en mesure de se positionner adéquatement pour se laisser frapper par la rondelle dans le logo dans le plastron tu sais des fois dans les ligues d'adultes on dit je lance tout le temps dans le toutou du gardien quand il anticipe bien et qu'il challenge bien les lancers c'est bien sûr que c'est le centre masse qui va faire en sorte que le gardien de but va faire l'arrêt donc Vini le faisait très bien puis à la fin de la saison c'était vraiment pas bien puis c'était complètement lié avec le manque d'anticipation parce que l'explosion est encore là grosse récurrence au niveau des buts du côté mitaine et bloqueur ses gants et ses jambières étaient très sollicités parce que justement ils ne se positionnaient pas bien beaucoup plus de buts qui sont passés de cette façon là puis c'est ça tu sais je pense pas je pense vraiment pas que Emil Vini est un mauvais gardien ou soudainement il est devenu pas bon je pense que présentement il est peut-être pas dans la bonne ligue je pense que c'est un gardien qui ne peut en fait il ne peut que s'améliorer parce que sa saison a été atroce cette année mais je pense que dans un système plus structuré Emil Vini pourrait se démarquer puis tu sais on le verra dans les prochaines années Emil Vini risque d'être quand même dans le programme de la Finlande au niveau des championnats mondiaux ça va être quelque chose à surveiller dans son cas est-ce qu'avec de meilleurs tirs avec une structure plus établie Emil Vini peut être le gardien de but potentiel potentiellement numéro 1 parce que c'était ça il y a un an le gardien numéro 1 de la cohorte 2024 possiblement mais malheureusement avec l'échantillon cette année ça a été difficile de le maintenir haut dans le classement des gardiens de but au quatrième rang Evan Gardner gardien de but de la WHL gardien de but de 6 pieds 2 174 livres je vais me prendre une petite gorgée d'eau parce que c'est one take si tu n'as pas de casse là je ne prends pas de pause Evan Gardner gardien de but des Blades de Saskatoon beaucoup de contexte à mettre dans ce profil là Evan Gardner il a entamé la saison le premier match ça a été à lui pour pour les Blades mais tu sais rapidement il est tombé dans le siège de l'auxiliaire derrière Austin Elliott un gardien de but de 19 ans non repêché ils se sont quand même partagé les tâches pendant la saison c'était presque du 50-50 il y a eu une séquence où Elliott était plus souvent devant le filet des Blades Evan Gardner offrait un meilleur rendement je trouve devant son filet par contre les Blades c'était la meilleure formation de la WHL oui il y a une moyenne d'efficacité je crois qui s'élève à 920 quelques cette saison Evan Gardner il a un très bon rendement en série il a récupéré son filet Austin Elliott n'a pas connu des bonnes sorties on a donc décidé de mettre notre confiance dans les mains d'Evan Gardner et il a bien répondu dans la série contre Prince Albert les Raiders qui impliquaient notamment Ryder Ritchie espoir du repêchage 2024 Evan Gardner c'est un gardien je l'ai regardé 6 fois ok puis j'avais pas besoin de regarder plus ce gardien là parce que les 6 matchs que j'ai regardé que ce soit en début de saison que ce soit en milieu de saison ou même dans les séries dans les 6 matchs j'ai regardé 2 matchs de série Evan Gardner était le même gardien à tous les matchs c'est un gardien qui est très calme devant son filet il y a une technique assez conventionnelle également il bouge bien ses déplacements sont très très bien calculés j'aime sa lecture du jeu pour vrai je l'ai je l'ai vraiment rarement vu tomber en urgence tu sais faire des déplacements au désespoir pour essayer de rattraper un peu son retard sur le jeu je l'ai presque pas vu faire ça Evan Gardner il y a une technique vraiment très bonne sa gestion des rebonds également est très bonne tu sais c'est pas un gardien qui a été sollicité beaucoup dans les matchs parce que les Blades de Saskatoon c'est vraiment une très bonne formation une formation qui est très offensive également fait que j'ai pas j'ai pas nécessairement vu un échantillon intéressant pour le mettre plus haut mais déjà quatrième tu sais j'étais assez à l'aise de le placer là tu sais il y a souvent la vue dégagée par les lancers parce que justement les défenseurs attirent bien les adversaires vers les côtés de patinoire fait que oui il s'est fait aider par son équipe mais en même temps moi c'est vraiment la constance dans son jeu que j'ai aimé tu sais il y a pas nécessairement eu beaucoup de lancers dans les zones dangereuses mais quand c'était le temps par exemple de s'illustrer dans des occasions comme ça il le faisait tu sais au moins il y a ça d'intéressant dans la candidature de Garner une des meilleures mitaines du repêchage au niveau des gardiens de but puis j'ai lu dans un texte sur Evan Garner qui a joué au baseball étant plus jeune fait que ça explique pas mal pourquoi il y a une bonne mitaine dans le filet honnêtement il est tu sais moi ce que j'aime pas d'un gardien de but c'est quand tu boxe la rondelle avec ta mitaine quand tu vas diriger un rebond vers les coins avec la mitaine tu sais des fois tu vas même donner des rebonds devant devant toi dans l'enclave en boxant la rondelle quand la rondelle ressort de la mitaine j'aime quand le jeu est neutralisé par la mitaine puis Evan Garner le fait très bien puis tu vois que le gars il a joué au baseball je veux pas il a un bon gain ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le cas d'Evan Garner c'est que c'est un gardien qui a montré beaucoup de résilience tu sais au début de la saison c'était comme pas c'était pas établi qu'il était le gardien de confiance mais tout au long de la saison il a joué comme pour se donner les arguments de devenir le gardien de confiance puis ça a été ça en série ça a été lui c'est un gardien de but qui a à 11 ans il a été diagnostiqué avec le diabète de type 1 puis tu sais il y a des joueurs dans la ligue nationale comme Max Domi exemple qui joue avec cette condition-là puis il n'y a pas vraiment de problème du moins pas de ce qu'on sait mais clairement il doit avoir une discipline à avoir au niveau de l'alimentation et tout puis à 11 ans tu sais Evan Garner dans une entrevue il expliquait qu'il était plus sûr s'il allait pouvoir atteindre son rêve de jouer dans la ligue nationale mais tu sais il n'a pas lâché puis tu sais justement avec cette condition-là ça te prend plus de discipline au niveau de ton alimentation au niveau de ton entraînement et tout puis le fait qu'il ait connu une saison comme ça à son année recrue j'ai cru comprendre dans une entrevue qu'il a fait l'équipe un peu en raison d'une transaction qui a comme libéré une place chez les gardiens de but puis là il s'est frayé un chemin dans la hiérarchie si on veut je trouve que c'est vraiment une belle preuve de résilience sans avoir rencontré le joueur je trouve que c'est des faits intéressants qui rend la candidature vraiment pertinente tu sais c'est un gardien je pense qu'il est classé en bas de 15 dans les gardiens de but nord-américains à la mi-saison au niveau de la centrale mais quand on le regarde jouer attentivement je trouve que c'est un profil de gardien qui inspire confiance à son équipe devant le filet même s'il y a une bonne équipe devant lui puis il a été très très constant cette année fait que c'est vraiment c'est vraiment ça qui m'a intéressé puis il ne se laisse pas décontenancer par la puissance de son adversaire je l'ai vu dans des matchs contre Moose Jaw il affrontait un des meilleurs powerplay avec Denton Matechuk Matthew Savoy Jagger Furcus Braden Jaeger c'est une force de frappe phénoménale puis Evan Gardner jouait de la même façon que quand il affrontait la pire équipe de la WHL ça fait que ça pour moi cette éthique de travail-là puis cette constance-là est très importante à avoir dans un gardien de but pour le développement futur puis ça va être vraiment intéressant de suivre sa progression parce qu'il risque d'être gardien de but numéro 1 peut-être l'année prochaine ou peut-être l'autre les Blaises de Saskatoon qui est un peu en fin de cycle ils ont plusieurs joueurs de 20 ans de qualité ils ont des joueurs de 19 ans qu'ils peuvent se servir pour reconstruire on vise vraiment la coupe cette année est-ce que l'année prochaine l'objectif va être différent puis Gardner va tomber gardien numéro 1 parce qu'on a changé Elliott ou de quoi comme ça je sais pas mais il risque d'avoir une moins bonne équipe devant lui fait que sa progression va être hautement plus intéressante à suivre l'année prochaine troisième on rentre dans le top 3 Carter George gardien de but de l'attaque d'Owen Sound dans la OHL gardien de but de 6 pieds 161 livres donc je rappelle si je me ça pourrait arriver mais si je me fais critiquer au niveau de Linders que je l'ai mis bas parce que c'est un petit gardien bien Carter George il est troisième puis il mesure 6 pieds fait que pourquoi Carter George est troisième à 6 pieds bien c'est parce qu'il n'y a pas juste le gabarit effectivement qu'il faut analyser il y a le contexte également Carter George a probablement la meilleure technique à mon avis même des fois je me suis dit il se regarde-tu trop jouer est-ce qu'il se regarde trop dans ses déplacements parce que des fois j'avais l'impression qu'il prenait tellement de temps à anticiper puis à analyser le jeu puis à analyser son déplacement qu'il y avait une petite fraction de retard sur le jeu fait que je me demandais est-ce que c'est un manque d'explosion est-ce que c'est un manque d'anticipation dans le cas de Carter George je me demandais même si c'était un manque de combativité dans son cas mais je pense que c'est vraiment au niveau de sa technique c'est un gardien qui est très calme c'est un gardien qui va se déplacer très très bien mais c'est ça des fois j'ai l'impression qu'il veut tellement bien être efficace pas efficace mais en fait il veut tellement avoir une bonne technique que parfois l'aspect explosion est est mis de côté fait que oui il y a un manque d'anticipation mais j'ai l'impression que c'est un manque de rapidité dans son anticipation j'aimerais ça qu'il accélère un petit peu sa lecture du jeu mais pour le reste honnêtement il est vraiment très bon au niveau de la technique puis une simple petite récurrence dans ses dans ses buts accordés il se fait battre souvent par des tirs à écran dans le haut du filet parce que au même titre que des gardiens de but comme Nicolas Kempf exemple c'est un gardien qui couvre très bien le roi de la glace qui va suivre la rondelle en se maintenant bas son centre de gravité est bas malheureusement avec les écrans il se fait battre plusieurs fois dans le haut du filet fait que c'est quelque chose à travailler également sinon très bonne gestion de ses rebonds comme je disais c'est pas nécessairement le gars le plus réactif devant son filet parce que il prend peut-être un peu trop de temps à anticiper puis à gérer son excellente technique fait que c'est ça dans le cas de Carter George puis pourquoi il est troisième au-dessus de Garner au-dessus de Sarinan ou de Linders ou peu importe quel gardien de but pourquoi Carter George est troisième dans mon classement des meilleurs gardiens de but Owen Sound n'avait pas nécessairement une grosse défensive il n'avait pas vraiment un gros club cette année malgré la présence de Colby Barlow et de Cédric Guindon donc offensivement ce sont de très bons joueurs même Guindon a connu il a stagné offensivement je dirais du côté d'Owen Sound je pense que l'équipe en général a stagné puis Carter George est une bonne raison pourquoi Owen Sound s'est classé en série quand on regarde ses statistiques on peut ne pas être si impressionné que ça par Carter George je pense qu'il y a une moyenne de but de 3 si je ne m'abuse je n'ai pas les statistiques devant moi vous voyez à quel point les statistiques des fois ça peut ne pas être un facteur aggravant incroyablement ou atténuant incroyablement mais dans le cas de Carter George c'est qu'il a vraiment beaucoup joué cette année puis j'ai aimé la constance qu'il a montré tout au long de la saison malgré une charge de travail relativement élevée c'était réellement le gardien de confiance de son équipe puis c'est un des rares gardien de but je me demande même si ce n'est pas le seul qui a joué un très gros total de matchs on parle de 56 matchs cette année à Owen Sound puis en plus il a joué 5 matchs au Linca il s'est démarqué au Linca au sein de Team Canada Team Canada n'avait pas un club incroyable au Linca cette année puis George a bien paru quand même énorme charge de travail puis a été capable de montrer de la constance dans son jeu ça pour devenir éventuellement un gardien de but numéro 1 dans la Ligue Nationale c'est une chose que tu te dois d'acquérir dans ta progression puis Carter George à 18 ans puis tu sais c'est même un des plus jeunes gardiens de but je regarde il est né le 20 mai 2006 fait que avec en fait là si je regarde présentement dans ma liste Ryerson Linders et Kim Sarinan sont les gardiens de but les plus jeunes de mon top 10 puis après ça on tombe à Carter George mais la différence entre Sarinan et Linders c'est que Carter George a montré qu'il est capable d'endosser une charge de travail de gardien de but numéro 1 considérable tout en montrant une constance dans son jeu et son rendement fait que c'est pour ça que Carter George figure au 3ème rang et puis comme je disais en début d'épisode moi quelqu'un qui a Carter George 1er je suis totalement d'accord avec ça c'est juste que moi je vais préférer les deux prochains gardiens que je vais vous présenter mais tu sais c'est ça il y a très peu de différence au niveau du au niveau du body of work au niveau du potentiel au niveau de l'échantillon d'évaluation et tout il y a très peu de différence de potentiel entre tous ces gardiens là deuxième rang le gardien de but russe mais évoluant dans la USHL au sein des Lancers d'Amaha Michael ou Mihal Yegorov un gardien de but de 6 pieds 4 187 livres un grand et gros gardien de but qui bouge ça on aime ça c'est pas parce que il est 6 pieds 4 que je l'ai mis devant Carter George là je tiens à le dire et le redire il n'y a pas un facteur qui influence mes classements mais plusieurs dans le cas de Yegorov quand j'ai commencé à l'observer au début de l'année j'ai pas aimé vraiment son jeu je trouvais qu'il se faisait percer c'était c'était l'enfer comment que ça allait pas bien mais à force de le regarder tu sais j'ai enligné mon nombre de visionnements pour comprendre un peu plus ce pourquoi Yegorov peut être un bon gardien de but classé haut dans les listes c'est juste qu'il n'est pas tombé dans la loterie des bonnes équipes cette année les Lancers c'est la pire une des pires la pire je me garde des réserves mais une des pires équipes de la USHL cette année il n'y a pas eu beaucoup d'appui de la part de son équipe honnêtement le jeu des Lancers était très très décousu on laissait beaucoup d'espace dans l'enclave on bloquait peu de tirs c'était c'était très laborieux pour Yegorov malgré tout il a montré des belles choses il en a montré des moins bonnes mais à un moment donné il faut que tu comprennes aussi que son équipe est tellement mauvaise que c'est sûr qu'il va en donner des buts dans un match concentrons-nous d'abord sur le positif Mihal Yegorov est un gardien qui se positionne très très bien tout à l'heure je parlais de constamment garder le logo devant le lancé d'adverses puis Yegorov à 6 pieds et 4 le fait très bien tu as l'impression justement que c'est un gardien de 6 pieds et 6 c'est à l'inverse de Sarinan ou de Ryerson Linders que je disais c'est des gardiens de 6 pieds mais on dirait qu'ils sont en bas de 6 pieds bien Yegorov c'est l'inverse Yegorov mesure 6 pieds et 4 et joue comme un 6 pieds et 6 par son positionnement par sa lecture de jeu et ses déplacements assez précis Yegorov a montré vraiment une belle progression dans la gestion de ses déplacements aussi en début de saison c'était plus difficile vers la fin de la saison il était en meilleur contrôle l'explosion était toujours là c'est vraiment un gardien qui explose très bien il est très athlétique devant son filet mais au niveau de son contrôle de sa distance de glisse son contrôle sur ses déplacements c'était beaucoup mieux à la fin de la saison fait à même une saison dans une équipe qui est très très faible on a perçu une progression dans sa technique c'est ce qui vient rendre son profil vraiment intéressant au début de la saison je me notais que le deuxième déplacement donc quand il se déplace une première fois effectue l'arrêt son deuxième déplacement pour revenir centrer dans son filet ou faire face à un deuxième lancé était très laborieux à la fin de la saison c'était vraiment moins pire c'était même meilleur dans le fond je l'ai vu à quelques occasions au début de saison faire des longs déplacements rapides mais son manque d'anticipation faisait qu'il donnait une deuxième poussée supplémentaire au lieu de donner une grosse poussée puis ensuite se laisser glisser et se laisser frapper par le lancé il allait donner une deuxième poussée avec sa jambe d'appui ce qui faisait que ça le ralentissait les épaules levait ça créait un trou entre les jambes puis qui dit entre les jambes dit gestion du bâton du gardien de but les tirs côté bloqueur très récurrent également puis tu sais j'ai dans son profil vous pouvez consulter son profil sur le site de tout sur le hockey dans la section TSLH espoir mais je vous ai mis un graphique des buts accordés par Yegorov puis clairement on voit une récurrence du côté du bloqueur donc voilà pour Mihal Yegorov c'est un très très beau profil c'est un gardien de but qui est très sollicité dans les matchs il a reçu quasiment en moyenne 34 lancés par match il a montré quand même une constance dans son jeu peut-être pas dans son rendement parce qu'à un moment donné quand affronte Trevor Conley et sa formation dans la USHL ou nommons toute autre formation offensive ben c'est sûr qu'à un moment donné tu vas donner 7-8 buts parce que tu reçois 40 lancés c'est ce qui arrivait dans le cas de Yegorov mais quand on se concentre vraiment sur son jeu sur la patinoire ça demeure un gardien très intéressant au niveau de la constance de son jeu puis de la progression dans sa technique également cette saison tu sais Yegorov c'est niaiseux mais il joue pour Omaha puis il me fait un peu penser à Jakub Dobusch dans le temps mais en un petit peu meilleur tu sais c'est un très explosif très athlétique mais Yegorov j'y donne un aspect technique supplémentaire à Dobusch mais reste que le contexte est similaire c'est que la pression du rendement de l'équipe repose sur les épaules du gardien de but considérant que l'équipe est mauvaise Dobusch était capable d'assumer cette pression je trouve que Yegorov l'a aussi mais c'est peut-être moins il est peut-être moins esprit combatif que Dobusch à l'époque mais bref pour un petit comparatif c'est pas mal ça pour pour Michal Yegorov et on passe au numéro 1 meilleur gardien de la cohorte 2024 à mon avis et je vous le dis tout de suite ça se peut qu'il soit même pas repêché moi je l'ai je l'ai déniché là en regardant des stats je vais tout vous expliquer le ce qui m'a mené à ça les fidèles auditeurs du TSLH podcast vous m'avez entendu parler de Keryl Zarubin dans des épisodes précédents après évaluation de la cohorte des gardiens que je voulais cibler pour dresser mon top 10 après l'observation de tous les profils plusieurs matchs accumulés et tout j'en suis venu à dire que Keryl Zarubin était le profil le plus alléchant le gardien de but le plus intéressant pour cette cohorte quand j'ai sorti mon profil de Keryl Zarubin sur le site mentionnant que c'était une perle cachée en Russie j'ai un Jérôme Berubé de Hockey Prospect qui m'a contacté en privé mentionnant que ils avaient Zarubin dans leur radar aussi je ne suis pas le seul à connaître Keryl Zarubin j'étais content que Jérôme vienne me dire que je n'étais pas le seul à l'avoir parce qu'en étant le seul ça me disait qu'il n'allait pas être repêché Hockey Prospect est solide et ont des discussions avec des recruteurs dans la Ligue nationale je m'attends quand même à ce que Zarubin soit repêché bref on verra la journée du repêchage dans le cas du gardien russe mais c'est lui qui se classe au premier rang des gardiens de but pour le repêchage 2024 c'est un gardien de but qui est né en septembre 2005 donc c'est un late 6 pieds 4 179 livres Keryl Zarubin je l'ai trouvé en regardant les statistiques de la MHL en Russie pour cibler des gardiens de but que je voulais regarder avant même de commencer mes observations formellement pour les gardiens Keryl Zarubin a commencé la saison dans une formation très médiocre nommée AKM AKM Junior une équipe qui était dans les bas fonds de la MHL en début de saison une formation qui n'était pas très bonne non plus l'année passée dans la MHL donc Keryl Zarubin avait une moyenne de but alloué de 4 mais avait une efficacité de 900 ça a attiré mon regard à première vue je me disais comment tu peux donner en moyenne 4 buts par match mais avoir une efficacité de 90% c'est une moyenne de 900 c'est ça c'est 90% d'efficacité sur les lancers que tu reçois je trouvais ça particulier par la suite j'ai continué mon investigation j'ai trouvé qu'il avait changé d'équipe en milieu de saison je suis retrouvé avec Mikhailov Academy une formation correcte de milieu de classement si on veut c'est une formation qui marque très peu de buts mais soudainement dans le fond sa saison s'est terminée avec je crois que c'était l'année passée s'est terminée avec 300 3 de moyenne puis 919 d'efficacité puis là j'y vais dans les stats puis c'est vraiment par mémoire j'ai aucune mémoire des chiffres mais Keryl Zarubin m'a attiré par justement ce contraste-là de ces statistiques voyez-vous l'année passée en fait cette année si on comptabilise juste son rendement avec Mikhailov Academy Zarubin présente une moyenne de 1.99 et une efficacité de 944 alors qu'au début de la saison avec AKM junior il y avait une moyenne de but de 432 et une efficacité de 900 c'est là qu'a commencé un peu mon investigation par rapport à Zarubin c'est le gardien de but qui a joué le plus de matchs dans la MHL également ça valait la peine d'aller l'observer maintenant tout l'aspect statistique étant expliqué vous comprenez comment j'en suis venu à ce gardien-là je me mets à le regarder qu'est-ce qu'on voit de Kirill Zarubin sur la patinoire c'est un gardien qui est très athlétique prend beaucoup de place devant son filet à 6 pieds 4 même gabarit que Mikhail Yegorov mais même principe également on a l'impression qu'il mesure 6 pieds 6 Zarubin très bonne mitaine quelques lacunes au niveau du bloqueur il y a plusieurs buts qui ont été marqués par-dessus son épaule droite parce qu'il abaisse souvent son bloqueur sur les tirs c'est quelque chose à améliorer mais pour le reste vraiment constamment en contrôle des rebonds c'est un gardien qui va challenger les lancers qui va s'avancer donc il va être encore plus efficace avec son gabarit de cette façon là j'aime comment il vient prendre l'information dans l'enclave ça c'est une chose qui est importante dans l'anticipation quand le jeu est derrière le filet c'est important de venir à l'occasion scanner l'enclave pour savoir les joueurs ils se trouvent où quand il y a une passe dans la zone de danger qui est l'enclave tu vas être en mesure de réagir comme il faut puis au même titre où les fois où la rondelle est en haut à la pointe c'est important de venir regarder à droite ou à gauche où sont les options de passe parce que ça va te permettre justement d'anticiper puis de te déplacer d'une bonne façon Keryl Zarubin le fait de façon très bonne je trouve que sa lecture du jeu puis son anticipation c'est vraiment des qualités élites puis ça j'ai l'impression que cette année dans la cohorte de repêchage il n'y a pas nécessairement beaucoup de gardiens de but que je peux dire qui ont des qualités élites sans être des gardiens de but élites qui ont des qualités élites dans leur jeu je pense que Carter George sa technique peut être considérée comme élite mais tu sais pour le reste il n'y a pas grand chose d'élite vraiment mais l'anticipation de Keryl Zarubin l'est à mon avis puis c'est ça le fait qu'il lise bien le jeu fait en sorte que son explosion est maximale est très très efficace également tu sais à Mikhailov Académie ou plutôt allons-y avec AKM Junior sa première formation qui était une des pires formations il gardait son son équipe dans le match malgré le fait qu'il y a des matchs qui donnaient beaucoup de but arrive à Mikhailov Académie pas toujours le support au niveau offensif mais c'était vraiment quelqu'un qui traînait son équipe sur ses épaules à Mikhailov Académie il a blanchi plusieurs équipes de la MHL qui étaient dans le haut du classement il a tenu tête à des puissances comme locaux dans la MHL et il a tenu tête aussi au puissant SKA de Ivan Demidov dans la MHL sans même avoir un grand support défensif devant lui ça tu sais la MHL c'est particulier je le disais en début d'épisode il y a à peu près 50 gardiens de but qui ont des moyennes de 900 dans la ligue ce qui fait qu'on peut expliquer ça par le haut de classement étant vraiment bon et le bas de classement étant vraiment poche quand les équipes de haute tête affrontent les moins bonnes équipes c'est des varlopes et les gardiens de but augmentent leurs stats de cette façon est-ce normal qu'en MHL il y ait 50 gardiens qui ont des moyennes de 900 mais quand l'HGMQ il y en a une douzaine en OHL il y en a une dizaine puis dans WHL il y en a une vingtaine c'est normal parce que la MHL n'a pas de parité versus la CHL les équipes de la ligue canadienne qui a beaucoup plus de parité donc quand on se fie aux stats c'est sûr qu'un gardien de but dans la CHL est moins propice à avoir une moyenne de 900 et plus parce que l'équipe de fond de classement peut te donner un bon ça peut être un bon adversaire pour toi qui est en haut de classement versus en MHL que souvent dans le haut de classement c'est des varlopes bref Mikhailov Academy qui était une équipe de mi-classement ben eux il est en mesure de battre des bonnes équipes parce que Zarubin il jouait bien puis ça c'est vraiment quelque chose que j'ai observé constamment dans la saison puis en série il a élevé son jeu encore plus devant sa formation tu sais il a récolté deux jeux blancs dans le fond là Mikhailov Academy n'était pas censé passer le play-in techniquement puis Zarubin a récolté deux jeux blancs dans le play-in ce qui a permis à sa formation d'accéder à la première ronde des séries de la MHL on a affronté le Spartak puis c'était la cinquième formation de la MHL au classement général malheureusement ses efforts à Zarubin n'ont pas été suffisants sa formation s'est inclinée mais tu sais il a connu des gros matchs contre une grosse formation il a constamment donné une chance à son équipe de gagner donc c'est ça à Zarubin il n'y a pas un grand club devant lui même qu'il a été confronté à une situation où il y avait un club horrible devant lui puis dans sa façon de jouer dans son rendement et son jeu sur la patinoire au niveau de sa technique c'est un gardien qui a été très bon cette année dans le contexte c'est un gardien que le contexte est très important à amener je trouve puis c'est ça c'est un gardien c'est lui qui a vu le plus d'actions dans la MHL avec une pas bonne puis une équipe de mi-classement je pense que c'est un gardien de but qui peut aussi endosser une charge de travail de numéro 1 j'aimerais le voir graduer l'année prochaine je ne sais pas s'il va rester dans la MHL je n'ai pas cette info je ne sais même pas s'il va être repêché en toute honnêteté je ne sais même pas s'il va sortir au repêchage puis je suis totalement à l'aise d'aller au front sur les réseaux sociaux pour dire pourquoi Kyril Zaroubin tu l'as mis numéro 1 puis il n'est même pas repêché je suis totalement à l'aise avec ça puis on aura l'occasion de répondre aux questions en temps et lieu si c'est le cas donc Kyril Zaroubin qui vient en tête de liste cette année pour les gardiens de but de la cohorte 2024 puis c'est ce qui met fin du même coup à cet épisode merci beaucoup d'avoir été à l'écoute je le sais que c'est du contenu qui est très niché les gardiens de but c'est pas nécessairement c'est un aspect très technique de la game c'est un aspect c'est du scouting très technique donc très content de savoir qu'il y a des gens qui ont écouté qui ont apprécié si vous l'avez apprécié l'épisode vous pouvez la partager à vos amis si vous cherchez des gaulards pour vos poules c'est un bon outil mais en même temps mettez pas votre maison sur ce que je viens de dire un gardien de but la progression c'est excessivement long Zaroubin peut être le meilleur gardien aujourd'hui mais dans 10 ans quand je vais ressortir ma liste ça me dérangera pas pantoute de venir expliquer pourquoi Pavel Moïsevitch est le meilleur gardien de la cohorte parce que la progression à ce stade-ci présentement je la connais pas puis je prétends pas la connaître non plus fait que moi l'important de ce classement-là c'est de vous partager mes observations c'est classer en fonction oui d'une projection mais surtout au niveau des profils ce qui m'intéresse et tout donc voilà c'est la fin de l'exercice donc merci beaucoup à tous puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH podcast Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501